Pour Nabil Djeli, pensez-vous que le Maroc est le grand favori de la prochaine Cannes ? Pour moi il y a trois favoris, il y en a un que je place en pôle position, je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est la Côte d'Ivoire, pour différentes raisons, à domicile, effectif XXL, monté en puissance à quelques semaines de la Cannes, ensuite évidemment le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, une équipe qui va être redoutable à battre et qui est là pour marquer l'histoire de son pays, et le troisième, évidemment, le tenant du titre, le Sénégal, et ensuite une liste d'outsiders capables de se hisser dans le dernier carré, voire plus, Algérie, Mali, Tunisie, et attention, j'ai oublié un pays quand même, c'est un quatuor, l'Egypte, attends, si tu ne parles pas de l'Egypte, tu ne respectes pas le pouvoir de la Cannes. Même pas l'Egypte et le Cameroun, tu as oublié le Cameroun. Le Cameroun je ne les mettrais pas, tu vois. J'ai vu les derniers matchs de Honana, c'est l'histoire du foot africain, tu es obligé. Je sais, mais je pense qu'il y a un moment, le miracle permanent, ça a quand même des limites. Tu acceptes de prendre le risque ? Ah ben le Cameroun, ils ne sont pas dans les favoris. Ils sont dans les favoris sur Wikipédia parce qu'ils ont gagné des trucs et que c'est un pays de champions. Ah, vous allez vous faire encore des amis au Cameroun. Sur ce qu'ils font sur le terrain, ils galèrent à barattre le Burundi, comment tu veux qu'ils soient favoris ? Ben non, mais après on n'a le droit de ne pas être d'accord avec moi, moi je dis ce que je pense. De Bamako pour Serge, est-ce que le Bayern Leverkusen tiendra le rythme dans ses internationaux africains ? Ah, il y en a cinq. Je vais m'aventurer, mais je pense que oui, parce que là pour le coup, le coach a une très bonne philosophie qui ne repose pas sur des individualités mais sur un collectif, sur une idée de jeu. Il a réussi à faire progresser des joueurs. Dégager en tout, c'est fini ? Non, non, mais il a réussi à faire progresser son effectif. Des joueurs qui étaient déjà là, déjà par le passé, comme Tabsoba par exemple. Qu'il a réussi à faire progresser, passer encore à un niveau supérieur, même si là pour le coup il sera absent. Mais non, non, moi je pense qu'ils vont réussir. Après, tout le monde pense que la Cannes c'est deux mois, c'est quinze matchs, non. Ça peut être une semaine. Mais oui, ce n'est pas toutes les équipes qui iront en demi-finale ou en finale. Il faut arrêter avec cette idée de la Cannes. On perd les joueurs africains, les clubs européens qui disent oui, on va perdre des joueurs. Non, non, non. En réalité, c'est deux semaines, dix jours. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. La majorité des joueurs vont rentrer au bout de deux semaines, auront louper peut-être trois matchs ou quatre matchs ou deux matchs. Il y en a qui se font même chambrer quand ils sortent dès le premier tour. Mais bien sûr, Charles Caboret m'avait raconté que quand il partait... Et il s'est rendu sur le même pied d'égalité qu'il est au Gaulais, qu'il ne s'est rendu pas à la Cannes. Il n'y avait pas besoin de ça. On a déjà beaucoup de problèmes en ce moment. En gros, c'est la Coupe d'Afrique des Rancos. C'était pour épargner les joueurs. Oui, absolument. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que bientôt, ces mots-crits vont cesser. Quand ils seront en Coupe du Monde. Allez, nouvelle question. Au Biang, Blondel de Libreville pour Philippe Doucet. Les mauvaises performances d'André Onana en club peuvent-ils mettre en danger sa place de numéro 1 en sélection du Cameroun ? On aurait pu demander à Anna Bill. De toute façon, il y a déjà un problème. Onana, ce n'est toujours pas totalement résolu. Il y a un problème de personnalité. Il a exprimé des choses à la Coupe du Monde qui n'ont pas plu et qui ont laissé des traces. Mais sur sa pure valeur, personne ne va contester qu'André Onana doit être le gardien du Cameroun. Maintenant, il est quand même effectivement fragilisé. Un gardien qui arrive en méforme, ou en tout cas qui a fait des erreurs, forcément, il est fragilisé. Et est-ce que ça va le conduire à des choix drastiques ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouvel épisode Onana ? Genre, finalement, je reste à Manchester pour ne pas perdre ma place ? Enfin, on ne sait jamais. C'est une vraie, c'est une personnalité qui peut poser problème. Et j'aimerais bien savoir aujourd'hui si, effectivement, il va faire la canne. Je l'espère, évidemment. Je ne doute pas aujourd'hui, mais on peut, avec lui, c'est particulier quand même. C'est un gardien turc qui est numéro 2 à Manchester United. Si Onana part à la canne et que le gardien turc flambe, bon courage derrière pour la gestion. Donc, vous voulez conseiller de rester ? Vous voulez conseiller de rester ? Non, moi, je lui conseille d'aller jouer pour son pays et de flamber, de briller. Mais la question, elle se pose pour tous les internationaux africains. Pour beaucoup d'internationaux africains, quand ils reviennent de Coupe d'Afrique des Nations, on leur monte le banc. Enfin, pour répondre à la question de Flavien, si Onana est là, il sera évidemment titulaire. Mais attendons de voir un peu ce qui va se passer, parce que cette période est quand même très compliquée pour le gardien Camerounet. Question pour Vikash Dorasso de Joe Almorabi, Matala de Kigali. Rodrigo n'est-il pas meilleur que Vinicius vu sa polyvalence ? Ça commence. Je ne crois pas, il ne faut pas les opposer. Ce n'est pas des styles comparables. Moi, Vinicius, il a un truc particulier. Il prend la balle et il y va. C'est un puncher. C'est un puncher. Il ne lâche pas. Il y a du déchet parfois. Mais moi, il fait partie du top 5 aujourd'hui. Vous aimez des joueurs comme ça avec les Dembélé ? J'aime aussi Rodrigo parce que lui aussi, il y va. Mais à notre style, plus léché, plus technique, plus moins vertical, plus de variété. Mais je suis surpris. Il se rapproche. Il se rapproche. C'était la dernière réponse de ce soir. Selon le journaliste franco-algérien Nabil Delit, le Cameroun ne gagnera pas la canne 2024 en Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Nabil Delit qui estime que le Cameroun ne fait pas partie des favoris pour pouvoir remporter la canne. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous, on parle de foot ici. Nous, on est personné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, la thématique te parle. N'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors, les amis, selon le journaliste franco-algérien Nabil Delit, il estime que le Cameroun ne fait pas partie des favoris pour pouvoir remporter la canne, que lui ne va plus au Cameroun de remporter la canne. Ce que la canne, c'est, ça va se jouer entre la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire comme son grand favori pour remporter la canne. Ensuite, il a mis le Sénégal, il a mis le Maroc, il a mis l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est quand même, c'est canne, c'est quand même un concurrent qui peut vraiment remporter la canne. Mais il n'a pas mis le Cameroun malgré ses cinq ans. Déjà, lorsque tu analyses les propos de M. Nabil Delit avec un peu de recul, franchement, il n'a pas tort, il n'a pas tort, il ne faut pas analyser les choses, il ne faut pas prendre les choses de manière émotive, il ne faut pas analyser l'hommage avec les émotions. Ici, nous, on parle des faits, nous, on parle des faits. Ce que nous, on parle ici, c'est factuel, c'est des chiffres. Lorsque tu regardes l'effectif du Cameroun, pour moi, c'est loin du sud du Sénégal, c'est loin du sud de la Côte d'Ivoire. Le Maroc est devant le Cameroun. Donc, lorsque tu analyses les propos de M. Nabil Delit, il n'a pas tort. Le Cameroun, c'est cinq victoires. Depuis que Rigobertson a pris la tête de la sélection, cinq victoires. Cinq victoires pour 17 ou 18 matchs entre les Féjars. 17 ou 18 matchs, seulement cinq victoires. Lorsque tu as un tel ratio, est-ce que tu peux être rassuré par l'équipe nationale du Cameroun? Est-ce que tu peux être rassuré, les amis? Tu ne peux pas être rassuré. Tu ne peux pas être rassuré. Donc, il ne faut pas seulement insulter M. Nabil Delit en disant que non, il ne sait pas pour qui. Il veut montrer quoi? Il faut analyser les choses avec un peu de recul. Il faut analyser les choses avec un peu de recul. Donc, moi, j'estime que le Cameroun n'est pas dans le top 5 des favoris. Mais attention, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le top 5 que tu ne peux pas gagner la canne. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parmi les favoris que tu ne pourras pas remporter la canne. La canne, ça n'a rien à voir parfois même avec l'effectif que tu as. On a vu la Zambie remporter la canne en 2012. On a vu le Cameroun remporter la canne en 2017. Pourtant, ils avaient une équipe quasiment inconnue. Mais ils ont remporté la canne. Donc, ce n'est pas parce que tu as un effectif qui est moins bon. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les joueurs taillés que tu es disqualifié pour pouvoir remporter la canne. La canne, c'est 7 matchs. C'est 7 matchs. Il suffit que tu sortes des poules. Tu joues les 8e de finale, 4e de finale, demi-finale et finale. Si tu es performant sur 7 matchs, tu remportes la canne. Tu n'as pas besoin d'être performant sur 10 matchs, sur 15 matchs. La canne, ce n'est pas un championnat. La canne se joue sur un mois. Si en un mois tu es en forme, tu peux remporter la canne. Si en un mois tu es en forme, tu peux remporter la canne. Mais, lorsque tu regardes les chiffres du Cameroun, ça ne sent pas bon. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Ça ne sent pas bon. Le Cameroun, en 18 matchs, c'est seulement 5 victoires. Environ 18 matchs, c'est seulement 5 victoires, les gars. 5 victoires. C'est un bilan catastrophique pour une équipe comme le Cameroun. Bilan catastrophique. On ne parle même pas de 50% des matchs gagnés. On n'est même pas sur 50%. C'est dommage. 5 victoires. Et comment tu peux dire que Nabi Djilid a tort? Comment tu peux dire que Nabi Djilid a tort? Il n'a pas tort. Le Cameroun ne fait pas partie des favoris pour remporter cette canne. Mais, ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie des favoris que tu ne pourras pas remporter cette canne. Comme je l'ai dit, la Zambi l'a remporté en 2012 avec une équipe totalement inconnue. Le Cameroun l'a fait en 2017. Donc, la canne, c'est un mois de compétition. Il suffit que pendant ces un mois, tu es en forme et tu peux remporter la canne. Tu peux remporter la canne. Donc, avec du recul, je suis d'accord avec Nabi Djilid. Mais, la canne aussi a ses surprises. La canne a ses surprises. Ce n'est pas parce que tu es le grand favoris que forcément tu vas remporter la canne. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Nabi Djilid? Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!